salut à tous c'est stef j'espère que vous allez bien alors dans la conduite commentée d'aujourd'hui on va circuler de nuit sur voie rapide donc on va faire des voies d'accélération des voies de décélération et des dépassements voilà donc vous verrez en plus il y a pas mal de circulation cette fois là donc je vous souhaite à tous un bon apprentissage première je ferai la main je contrôle alors ici vous voyez il y a déjà ce buisson là qui me gêne donc il va falloir que je sorte doucement il va falloir que j'avance à tâtons pour chercher la visibilité je vais regarder autour de moi quand même là on aurait tendance à se dire bon je sors de ma place de parking tout est ok mais je vous garantis qu'il ya souvent des piétons qui passent derrière ça peut être un enfant qui va rentrer dans la voiture qui se faufile donc n'hésitez pas à regarder comme ça partout voilà une fois que c'est fait j'indique et là j'avance comme je vous ai dit tout doucement vraiment tout doucement hop je me penche un petit peu en avant et ok allez c'est bon bon là j'ai pas vraiment le choix vous voyez le panneau c'est la sortie c'est à droite c'est interdit de tourner à gauche je contrôle je signale je marque mon arrêt je marque mon stop même s'il n'y a personne alors là je vois les phares d'une voiture qui arrive j'attends bon maintenant là je suis obligé d'avancer j'y vois pas vraiment mais j'avance jusqu'à la visibilité et voyez pendant que j'avance en fait j'alterne mon regard je reste pas figé comme ça à gauche jusqu'à ce que ce soit bon pour tourner à droite quand les rétropasse tout passe j'y vais allez donc ici on va tourner à gauche rétro intérieur rétro extérieur angle mort clignotant je me place à gauche parce que là je suis voyez les flèches je suis un sens unique alors dans ce cas je me suis placé à gauche mais au final j'aurais peut-être pas dû voyez parce que du coup ça m'oblige à mordre un petit peu sur la voie d'en face il n'y avait personne mais s'il y avait eu quelqu'un là j'aurais pas pu donc dans ce cas là il aurait fallu que j'anticipe en voyant quelqu'un arrêté au stop de ne pas aller me coller à gauche pour pouvoir prendre mon virage voyez il faut penser à tout ça aussi alors les piétons on va les laisser passer ils traversent ou traversent pas ils traversent pas hop je contrôle alors c'est où la sortie c'est là allez je m'y prends un petit peu tard je vérifie devant c'est bon il passe ou passe pas il passe on va attendre ok allez l'angle mort c'est parti alors là il ya une intersection à gauche à droite donc lui vient de griller son stop tranquille normal donc là je vais aller je sais pas trop où je vais aller je vais aller à gauche intérieur extérieur angle mort bon je fais mes placements un petit peu tardivement comme vous pouvez le voir mais c'est que je sais pas trop où je vais donc ok donc je fais gaffe avec la barre qui est gênante comme vous savez maintenant vous avez l'habitude allez avant de sortir du giratoire je contrôle je signale et je sors alors celui qui arrive de droite il n'a pas la priorité j'ai pas à le laisser passer vu que devant ça bloque pas donc il faut pas non plus inventer des règles de code parallèle il faut faire preuve de courtoisie c'est vrai mais il faut quand même essayer de suivre un certain rythme quand vous roulez voyez regardez heureusement que je me suis pas arrêté derrière le véhicule devant sinon j'aurais bloqué l'issue derrière il me colle un petit peu d'ailleurs il ya un peu de buée sur la vitre arrière je vais mettre le désambulage voyez ce petit bouton désambulage de la vitre arrière ou dégivrage de la lunette arrière c'est pareil alors on s'approche d'un giratoire ici là à ce giratoire on va aller on va reprendre la voie rapide donc je vais aller à gauche alors dès maintenant je regarde bien partout autour de moi je garde toujours ma distance avec le véhicule qui est devant je vérifie surtout ici là qui est pas un motard là qui remonte j'indique et je reste placé je ferme les espaces à gauche maintenant je regarde derrière angle mort clignotant alors j'arrive sur une voie rapide donc j'ai une voie d'accélération dans 50 mètres les gens ils arrivent assez vite je prépare mon clignotant dès maintenant je vais voir si la voie est longue pas la voie est pas très longue donc là voyez un véhicule après lui allez là j'envoie j'envoie les gaz ok troisième et je sors là il faut pas hésiter à partir du moment où vous avez vu que c'est ok il faut vraiment envoyer la patate il faut accélérer je garde bien ma distance de sécurité devant allez je passe ma quatrième là maintenant je fais attention que le véhicule là change pas d'avis parce que des fois il y en a ils rentrent dans les voies puis au dernier moment ils ressortent donc ça il faut se méfier également la cinquième à ma droite il ya une voie d'accélération donc je peux guetter un petit peu au cas où alors je regarde vraiment très très loin je regarde pas uniquement la première voiture qui est devant je regarde pas uniquement les premiers feux j'essaye de regarder au troisième plan de l'image si vous voulez je regarde vraiment la dernière voiture qui est tout au bout là haut pour voir si ça freine puisqu'une fois que ça freine là haut ça va freiner en cascade après c'est un effet domino allez je vais doubler donc derrière tout est bon le véhicule est très loin il arrive doucement j'ai jeté plusieurs fois des coups d'oeil pour m'assurer qu'ils me rattraper pas parce que je vous rappelle que c'est qu'en regardant plusieurs fois qu'on peut évaluer la vitesse des véhicules en une fois on peut évaluer que la distance donc maintenant alors là je suis tenté de me replacer à droite puisque c'est le code qui me le dit mais combien du monde qui arrive je vais attendre un petit peu comme ça je vais leur faciliter le passage alors est-ce qu'il m'a bien vu lui hop j'accélère un petit peu pour plus être dans son angle mort ok alors quand je le verrai en entier voilà je le vois en entier maintenant je vais me replacer je garde bien ma distance de sécurité alors pour vérifier que j'ai bien ma distance de sécurité il y a un moyen très simple je prends un repère sur la route ça peut être un panneau ça peut être un arbre ça peut être une ombre un caillou n'importe quoi voilà ça freine je freine à partir du moment où le véhicule qui est devant moi passe ce repère que j'ai choisi il faut qu'il y ait deux secondes avant que moi j'y arrive et pour ça vous pouvez prononcer une phrase une phrase de votre choix qui dure deux secondes alors moi j'en ai une qui dure deux secondes c'est garde ta distance de sécurité voilà texto vous le dites vous dites comme comme vous le parlez c'est vraiment c'est vraiment naturel donc on va le tester alors quand le véhicule qui est devant moi arrivera à un repère alors ça va être quoi ben tiens ça va être le radar qu'a sur la droite non ça va être le panneau là vous voyez le gros panneau publicitaire voilà c'est plus voyant donc dès que le véhicule arrive devant ok garde ta distance de sécurité j'ai eu le temps de le dire largement avant d'arriver au panneau là de publicité donc c'est que c'est bon et ça vous pouvez le faire à n'importe quelle vitesse à laquelle vous roulez vous pouvez même inventer votre propre petite phrase vous prenez votre téléphone et vous vous chronométrez en train de prononcer une phrase celle que vous voulez et du moment que ça dure deux secondes c'est bon je garde toujours ma distance allez donc j'ai envie de faire un dépassement puisque je trouve que ça roule un petit peu lentement là on est même pas à 80 km heure alors que maintenant ça vient de passer à 110 alors c'est 100 pour vous bien sûr que cette jeune conducteur donc je vais essayer de dépasser alors derrière le gars il ne dépasse pas il est dans l'autre voie allez j'accélère je n'oublie pas de vérifier mon angle mort et je vais rouler jusqu'à 110 parce que j'y vois assez loin devant voilà et là maintenant je vais me replacer donc je contrôle je vois le véhicule en entier c'est lui que j'ai dépassé et j'y vais ok là je me rapproche du véhicule qui est devant ben je vais le redépasser allez je contrôle c'est bon tout est ok voilà je vérifie plusieurs fois en fait je préfère jeter plusieurs coups d'oeil rapide plutôt que de regarder longtemps vous savez que regarder longtemps de fixer c'est très dangereux la voiture risque de dévier il faut avoir un regard très rapide c'est la clé ça la rapidité la mobilité surtout la mobilité du regard ça c'est là c'est la clé de la conduite ça allez donc je le vois en entier je prépare mon clignotant allez j'y vais alors je suis obligé un peu vous voyez d'avancer comme ça de temps en temps c'est parce qu'en fait j'ai réglé les rétroviseurs pour que vous voyez vous dans ma caméra mais moi du coup ils sont pas hyper bien réglés pour moi donc je suis obligé de faire des gestes des fois un peu un peu exagérés alors là ça double ça double écoutez je vais prendre la prochaine sortie indiquée par le panneau là donc cette sortie est dans 600 mètres je vais pas indiquer tout de suite 600 mètres ça fait un peu loin encore je garde toujours ma distance alors quand il y a des bandes d'arrêt d'urgence sur le côté comme ça je peux me contenter de laisser deux bandes voilà s'il y a deux bandes c'est que c'est ok allez il reste 300 mètres donc maintenant je commence à indiquer je ralentis pas du tout à moins que devant moi ça freine là ça ralentit un peu donc forcément je lâche l'accélérateur je vérifie parce que là il y a une bande d'arrêt d'urgence pour y avoir un motard qui se profile et quand j'arrive dans la voie de décélération je commence à freiner voilà c'était tranquillou puisque je peux arriver vite quatrième troisième 50 au panneau 50 au giratoire je vais aller à gauche intérieur extérieur angle mort clignotant placement j'anticipe sur le pont voyez j'ai le coup d'oeil alterné j'oublie pas de remettre ma seconde bien sûr allez et là je me décide je fais attention à lui c'est bon maintenant je contrôle angle mort clignotant j'y vais allez et je sors donc là voie d'accélération voie d'accélération en plus il y a pas mal de monde je prépare mon clignotant maintenant là j'accélère j'accélère je tire ma voiture je suis en sur régime je vérifie plusieurs fois là j'ai l'impression qu'il me rattrape pas j'oublie pas de faire l'angle mort voilà vous avez entendu mon moteur crie enfin je pense que sur la caméra vous l'entendrez un petit peu mon moteur il crie faut pas que j'ai peur de ça puisque là c'est pour la bonne cause là c'est sûr je vais consommer plus d'essence c'est sûr je vais polluer un peu plus l'atmosphère mais là ce qui est le plus important c'est ma sécurité celle des autres donc j'hésite pas à forcer un peu mon moteur pour bien m'enlever du milieu le fait de changer de vitesse ça me couperait l'herbe sous le pied là alors je vais prendre à droite allez je contrôle je ralentis pas j'ai signalé je ralentis pas pour pas gêner derrière ok et maintenant je commence à freiner quand je suis sorti voilà donc j'arrive au giratoire je vais aller à gauche intérieur extérieur angle mort clignotant voilà je suis placé à gauche j'y vois pas grand chose là donc voilà là c'est bon deuxième je regarde bien loin là où je vais je vérifie derrière clignotant allez on y va voie d'accélération je tire ma vitesse troisième je prépare mon clignotant allez je regarde dans les rétros coup d'oeil bref et répété dans les rétros tout est ok je vérifie l'angle mort allez dernière accélération pour entrer 90 km heure j'y vois pas très 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 bien donc je vais pas trop vite alors tout au bout là bas il ya un giratoire je vois déjà le panneau alors ce que je veux faire moi c'est demi tour donc du coup je suis sur une route en sens unique il va falloir que je prenne la voie qui est tout à gauche bon ce qui est cool c'est qu'il n'y a personne derrière donc dès maintenant là je vais en profiter pour me placer j'ai vérifié mes rétros extérieurs l'étro intérieur c'est bon l'angle mort il n'y a personne le clignotant allez je me décale voyez là sans freiner je lâche l'accélérateur simplement et je vais rétrograder ma quatrième et à partir du moment où j'arrive au panneau là qui m'annonce le giratoire là je commence à doser mon frein je passe ma troisième j'ai toujours le frein qui est maintenu je passe ma seconde j'ai toujours le frein qui est maintenu je regarde bien sur le côté je fais gaffe ici aussi de pas m'accrocher avec quelqu'un en tournant ok allez là c'est bon j'y vais vous voyez je le coupe pas à le rond-point je rentre droit j'attends d'être dans ma voie alors il y a carrément trois voies là dans le rond-point elles sont pas très bien matérialisées mais il y a trois voies donc écoutez je vais faire un tour complet là pour vous expliquer quelque chose moi la sortie que je vais prendre c'est celle là mais par contre ce que je vais faire c'est que je vais pas je vais pas redescendre de deux voies d'un seul coup on pourrait le faire mais c'est plus sécuritaire de redescendre d'un étage un peu plus tôt donc maintenant à peu près maintenant là je contrôle je signale hop je redescend déjà d'un étage j'enlève mon clignotant pour pas qu'on croit que je vais à droite et maintenant je le remets je contrôle et j'y vais et j'accélère bien je m'enlève du milieu hop là le monsieur je sais pas si vous avez vu là mais il y avait un gars qui marchait sur le côté il avait rien qui brillait sur lui pas de gilet rien du tout c'est surprenant ça faire gaffe voilà bon eh bien on va arrêter là la conduite commentée donc j'espère que cette conduite commentée aussi vous aura aidé comme je dis tout le temps je me répète je sais mais bon j'aime bien donc vous pouvez liker vous pouvez commenter vous pouvez partager la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo allez salut